Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de créer un événement physique, parce qu'internet, youtube, tout ça c'est bien mais c'est très virtuel. Et après un échec météo en octobre dernier, nous avions finalement réussi à organiser notre premier stage immersif avec des membres de notre club. L'idée c'est de passer un week-end ensemble pour parler et pratiquer l'astro, surtout l'astrophoto. Je vous propose donc de vous joindre aux membres de l'académie AP présent à Marion et à moi-même pendant ce week-end perdu sous un beau ciel en Aveyron. Pour bien commencer ce week-end, on s'est retrouvé vendredi en fin d'après-midi autour de l'apéro. On se voit tous en visio toutes les semaines et on échange tous les jours sur Discord, pour certains depuis le tout début de l'académie il y a presque 3 ans. Ça fait donc bien plaisir d'enfin se voir en bret. Après avoir bien mangé, bien bu, il est temps de préparer les setups pour ce soir. C'est bon là, on va serrer là. Merci. On va se faireكر et bien. On va se faireكرner. On va se faire απ'un congratulations. Pas mal de setups que je connais bien comme l'HQ5, l'H80ED, la M5 ou la SCAR-FRA. Et les setups se montrent progressives. Chacun se branche au courant, pendant que Sky communique avec des chiens voisins, certains utilisent des batteries qu'ils ont emmenées et pour la plupart, ils utilisent des enrouleurs qu'on a branchés aux prises extérieures de la maison. C'est aussi l'occasion pour chacun de voir les setups des autres et c'est super intéressant. Une fois le setup monté et la nuit qui commence à tomber, chacun va régler son matériel. En commençant d'abord par la mise au point évidemment, puisque sans mise au point, pas de plate solving et donc pas d'alignement polaire avec la zière. Mais le truc du coup, c'est qui dit démontage complet du setup pour le transporter, dit souvent refaire la mise au point complètement de zéro. Ton focusing est bon ? Je l'ai vérifié ? Oui, assure, je l'ai vérifié. L'étape d'après, évidemment, c'est la mise en station. On définit donc où se trouve la polaire et chacun aligne sa monture dessus. Pour le shooting, la plupart choisissent M51, la galaxie du tourbillon, qui est bien haute en ce moment dans le ciel. Ah bah M51, je l'ai là. Et pour ceux qui ont des petites focales, ils vont aller viser NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Jean va aussi faire fonctionner son Seastar, le petit télescope automatique de ZW. Et après plusieurs heures de shoot, tout le monde va se coucher vers 4h du matin. Le lendemain matin, chacun se réveille tranquillement et prend son petit déjeuner. Puis, en fin de matinée, on attaque le traitement de M51 shooté la nuit dernière. Bon, vous êtes prêts ? Oui. Vous avez ouvert la photo, ouvert les croissances icônes ? Oui. C'est correct. J'ai tout laissé par défaut. Ok. Après avoir bien travaillé, il est temps de reprendre des forces. Ils étaient dans le petit Air Force Run. Ils ont atterri à quand ? Et à quand ils ne peuvent pas atterrir avec le gros ? La piste n'est pas si longue. Après avoir eu le ventre bien rempli, on était prêts à continuer notre traitement. Donc après, le truc qui est sympa, c'est le mélangeur des couleurs. Toujours dans caméra, vous. Et donc là, vous voyez, vous pouvez jouer sur les teintes, la saturation, la vie. Alors là, on est dans. Ok, d'accord. On pourrait dire en fighter, en fonction de nous. Elle était presque noir et blanc. Et c'est de ça que ça vient. Ensuite, on a enchaîné avec la résolution de problèmes du matériel que certains ont rencontré la nuit précédente. Et alors là, attention, on rentre en mode Inception. Je suis avec Jacques en train de regarder l'un de mes tutos sur le démontage-remontage d'un porte-oculaire. Parce qu'hier soir, Jacques n'a pas réussi à faire sa mise en station à cause du poids à l'arrière de sa lunette qui était trop élevé et qui faisait glisser son porte-oculaire. C'est un problème que j'ai déjà eu et réglé sur ma 80ED. Mais vu que ça date d'il y a quelques années maintenant, je préfère revoir la vidéo que j'avais enregistrée sur le sujet pour être sûre de ne pas me tromper dans les indications que je donne à Jacques. Et de son côté, Kevin règle un problème avec son OAG. Et enfin, après manger, chacun va remonter son setup pour la deuxième soirée de shooting. Et pour la deuxième soirée, je leur ai proposé à chacun de présenter leur équipement avec les avantages, les inconvénients et un peu ce qu'ils ont appris par rapport à Alassin et les astuces qu'ils auraient dessus. J'ai tout simplement copié. J'ai dit bon, c'est Alassin. Donc, si j'ai un problème, je vais pouvoir pouvoir lui demander si jamais. Je ne peux pas dire que je suis satisfait. C'est la première sortie qu'il fait hier soir. C'était la première sortie. C8 Edge de Célestron avec l'Azière, un EAF pour la mise au point, un réducteur de focale aussi, si bien qu'il passe de 2032 à 1422. Et l'APN, un porte-filtre que j'ai traîné ici, qui a chu par terre. Et sur une monture, une EQ6. Avec l'Azière Plus, une caméra couleur 294, SWO, une lunette de guidage. J'ai rajouté une petite Powerbox qui gère la lime du setup, plus les résistances. Et puis, j'ai rajouté un rotateur aussi ici. Alors ça, c'est une pièce du commerce. Et puis ça, c'est de la fabrication à la maison. Pour pouvoir l'adapter, parce que je ne trouve pas les bagues dans le commerce. La Powerbox, on en a parlé plusieurs fois en milieu. Ça veut dire que tout est branché sur le Powerbox ? Ça ne fait pas le PC qui gère, mais c'est un hub en fait. Je vois que toutes les personnes de l'Académie qui n'ont pas l'Azière vont avoir un mini-PC. Mais le mini-PC, nécessairement, n'est pas H-Pro. Donc, tu n'as pas les ports résistants, les caméras, etc. Et ça, c'est justement pour compléter et avoir tous les ports. Il y a la batterie Célestron. Oui, la batterie Célestron, c'est pareil. J'avais acheté en même temps que tout ça. C'est pas mal, ça tient... Ça sert à alimenter la monture. Et ça tient toute la nuit. Hier, toute la nuit. Il y avait encore du jus, c'est pas mal. C'est une dresseur, 520 kW. D'accord, 520 kW. Belle bête, hein ? L'installation est sympa. C'est le propre carénage et tout. Ça fait le... Oui, c'est ça, ça fait un poids. Tu l'utilises comme contrepoids pour stabiliser ton trépied en plus. Alors, donc, la monture, c'est une électron GEN 28, qui peut aussi supporter, qui a une charge utile d'environ 13 kg. Donc, j'ai une minette aspervée, où je peux avoir, on va dire, 6 réglages différents. C'est le laser mini. Comme il est mini, le mini. Il est mini. Il est tout petit. Alors, pourquoi il est mini ? Il a moins de prise, en fait ? Oui, il y a moins de prise. Donc, il y a des EQ5 Pro. Et ensuite, alors, 2600 MMC Pro, couleur. L'autofocus, l'Azière Plus et la S-Bonnie 120. Tu as quoi comme filtre dans ta roue à filtre ? Alors, pour l'instant, un dark et un optolong. Et on commande les deux, le set en cligas. Les deux filtres en cligas. Ça coulisse assez facilement, les vis sont difficiles à régler. Mais bon, ça y est, on est arrivé. Ouais. Et puis, si ça devait évoluer, ça serait sans doute. Oui, comme... C'est une vraie apochromatique, quoi. J'ai choisi un Newton 200-1000 de focale. Donc, rapport F5. Avec une monture qui pouvait évoluer dans le temps. Donc, c'est une monture... C'est un tank, c'est un Panzer. C'est une qui s'y sert pro. J'avais un réflexe pour faire de la photo traditionnelle. Et donc, j'ai commencé à adapter mon Nikon D600 sur le Newton. Et progressivement, j'ai été séduit par le fait de pouvoir piloter l'ensemble par un mini-ordinateur. Donc, j'ai investi dans l'AZIR et un EAF. Et j'avais aussi une petite caméra planétaire que j'avais acheté au départ pour un peu s'amuser et faire du planétaire. Et donc, du coup, j'ai pu la réutiliser pour faire du suivi. Après, basique, on a l'AZIR+, l'EAF, l'AZIR 2600 couleur avec l'AGL et la 220 pour le guidage. Voilà. Donc, pour le futur, il va falloir que je rajoute la roue à filtre. Et potentiellement, du coup, en inconvénient. Et ce que je vais changer, c'est la monture. Parce qu'avec le Skywatcher et tous les accessoires, ça commence à devenir compliqué. Déjà, pour le guidage, il est un peu... Il a du mal. Ouais, il a un peu du mal. Ça va encore. Mais, ouais, s'il commence à vouloir du vent ou des perturbations, il y a pas mal de filets, quoi. Bon, après, il y a Bleur. Ascar 400. Alors, il y a un EAF. Il y a un AZIR. Il y a une caméra 2600 MC. Il y a une roue à filtre. Et beaucoup de câbles. Et beaucoup de câbles. Et là encore, je trouve que je me suis plutôt bien soigné. Mais ça ressemble pas comme ça tout le temps, quoi. Et puis, voilà, quoi, en fait. Bon, la VX, sincèrement, elle est bien pour faire de l'observation visuelle et tout et tout. Mais là, par exemple, l'AZIR ne contrôle pas directement la monture, en fait. On est obligé de connecter la raquette. Et c'est comme ça qu'ils communiquent. Il y a une petite manip à faire au départ pour laisser la main à l'AZIR sur la monture. Bon, c'est pas grave. C'est une manip qui dure une minute. Mais bon, c'est un peu chiant. Puis, vu que je recherche à la transportabilité, j'aimerais bien prendre une AM5. Après ces présentations, la nuit s'est poursuivie en session shooting. Puis, tout le monde est allé se coucher et a repris tranquillement la route le lendemain matin. Et c'est donc comme ça que c'est terminé ce premier stage immersif. En tout cas, on a passé un super week-end et on espère réorganiser d'autres stages dans le futur. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit reportage. Alors, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais déjà bien occupée. Et comme vous l'avez vu, j'ai pas pris mon matériel. D'une, parce que le matériel que j'utilise réellement maintenant, il est en Espagne. Donc, il est en fixe. Je l'ai pris à la maison. Et à la maison, j'ai encore la 80D et l'HEQ5 que je n'ai pas pris. Et j'ai bien fait parce que de toute façon, j'aurais pas eu le temps de m'occuper de mon setup. Puisque l'idée, c'était que je passe vers chaque personne, chaque setup pour aider un peu les gens à débloquer là où ils avaient des problèmes. Donc, de toute façon, j'aurais pas eu le temps de m'occuper de mon setup. Merci aux membres qui étaient présents. Pour la plupart, vous avez fait beaucoup de route. L'ambiance était super sympa et il y a eu beaucoup d'entraide. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci également à Marion qui s'est occupée de toute l'organisation du stage, de trouver le lieu, la maison, les dates, de s'occuper des repas. Sans elle, j'aurais clairement pas pu tout gérer. Si vous voulez participer à ce type de stage, on compte en refaire. Mais pour l'instant, ce n'est que pour l'Académie AP. Oui, du coup, c'est normal. On privilégie, on met en priorité les membres de notre club, forcément. Si jamais le club, l'Académie peut vous intéresser, alors pour les stages, mais pas que. Parce que les stages, c'est une petite partie. C'est un bonus en plus. On va aussi faire des rencontres avec les membres, avec plus de personnes plutôt que des petits groupes. Enfin bref, tout ça, le côté physique, c'est super super cool. Mais c'est un bonus. Le club, au départ, c'est un club en ligne dans lequel vous avez accès à plein plein de cours, des dizaines, des dizaines d'heures, même plus d'une centaine maintenant d'heures de tutoriels sur tous les sujets sur l'Astrophoto. Vous l'avez vu comme par exemple le tuto démontage-remontage du porte-oculaire. C'est un des tutos qu'il y a dans le club. Il y a aussi, je fais des conférences, une conférence tous les mois. Des visios où les gens posent leurs questions et je réponds en direct toutes les semaines. Des ateliers traitement où on traite des images en même temps en visio encore une fois. Une communauté privée où on échange tous les jours. Et avec, en plus de ça, l'accès à un télescope professionnel. Des photos que j'offre tous les mois pour vous entraîner à traiter et sortir des photos même quand vous avez une météo pourrie. Des magazines que Marion crée sur les meilleurs astres à shooter, les événements astros, etc. Enfin bref, on a regroupé dedans tout, tout, tout pour vous aider et vous faciliter la vie pour apprendre et pratiquer l'Astrophoto rapidement et en vous amusant. Voilà, encore une fois, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien juste dans la description. pour aller voir le club et puis on sera ravis de vous accueillir si c'est quelque chose qui peut vous tenter. En tout cas, un truc que j'ai retenu aussi de ce week-end, c'est que quand on shoot depuis plusieurs années, j'ai plus trop de problèmes maintenant, ça roule, le matériel roule. Voilà, au bout d'un moment, on a réglé un petit peu tous les problèmes. Évidemment, quand on va ajouter du nouveau matériel, des nouvelles techniques, on va être confronté à de nouveaux obstacles. Mais au bout d'un moment, bon bah voilà, c'est fait, c'est fait. Donc du coup, là, j'ai reconstaté des problèmes que j'avais eu au début, comment c'était au début. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et vraiment, le truc que j'ai essayé de leur dire, de leur faire passer ce week-end et que je vais vous faire passer ici aussi, c'est que si vous démarrez, ou même si vous avez du nouveau matériel, enfin voilà, il y a pas mal de moments comme ça où c'est normal, où on galère tous. C'est impossible, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir son matériel, le sortir et bam, hop, il fait des super photos. Ça n'arrive pas. Vous aurez des problèmes. C'est obligé, ça arrive à tout le monde. Que ce soit des problèmes de compréhension sur l'utilisation du matériel, des problèmes de matériel sur comment le monter, comment l'utiliser, quel logiciel utiliser. Enfin bref, il y a un petit câble qui manque, c'est arrivé pendant le stage. Heureusement, quelqu'un a pu dépanner. Enfin bref, il y aura toujours, toujours des obstacles où ça ne va pas arriver comme ça. Et surtout, c'est normal. Et ce qu'il faut vraiment, vraiment, c'est ne pas se décourager. Ne vous dites pas, c'est moi qui suis nul, j'y arrive pas. Non, on passe tous par là, vraiment, vraiment. C'est super important. On passe tous par ces galères-là. Il faut juste les résoudre les unes après les autres. Et vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Et aussi, un autre truc, évidemment, c'est que peu importe si vous avez du super matériel, du truc haut de gamme, etc. Ce qui va compter, c'est d'apprendre à l'utiliser. Vous avez beau avoir le meilleur setup, si vous n'avez pas l'utiliser, ça sert à rien. Voilà, et sur ce, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être tout de suite dans l'académie s'il y en a qui veulent nous rejoindre. Et sur ce, je vous souhaite de bons shootings. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...